Musique Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un petit animal très étonnant que j'ai découvert au cours de mes lectures, notamment dans ce livre qui s'appelle Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. En fait, un fantastique livre, je vous le recommande vraiment. Et donc, elle nous parle de l'acidie, un petit animal des fonds marins qui a une capacité assez étonnante, c'est-à-dire que petit, il est doté d'un vésicule cérébral, une sorte de petit cerveau et d'un cordon nerveux qu'on va assimiler à une petite moelle épinière. Et grâce à tous ces fameux organes, il va pouvoir explorer son environnement, il va circuler dans les fonds marins pour trouver le petit coin de paradis, son petit coin de paradis qui est normalement un rocher, sur lequel il va se fixer. Et une fois que cette acidie, elle s'est fixée sur le rocher, elle fait vraiment quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'elle va avaler, elle va digérer son cerveau et sa moelle épinière. C'est quand même fabuleux de voir un animal qui d'un seul coup n'a plus besoin de son cerveau, n'a plus besoin de sa moelle épinière et devient juste en fait une sorte de végétal, ça reste un animal bien sûr, mais qui va passer son temps à filtrer l'eau pour se nourrir et se reproduire autrement. Et on se dit, c'est étonnant quand même, un cerveau, c'est intéressant, nous en tant qu'être humain, on ne se voit pas vivre sur notre cerveau. Et on a bien raison, puisque le cerveau, il est quand même là pour le mouvement. Cet animal, cette acidie, quand elle a encore son cerveau et sa moelle épinière, elle en a vraiment besoin puisqu'elle est là pour explorer l'environnement, pour trouver le petit coin de paradis idéal, pour pouvoir trouver la température idéale, l'environnement qui n'est pas occupé, enfin bref, pour pouvoir vraiment se fixer sur ce point qu'elle aura vraiment choisi pour le reste de sa vie. Pour nous, évidemment, c'est différent. On en a besoin de notre cerveau, puisque nous, on a besoin de bouger. Et notre cerveau, c'est son but premier, le mouvement. On a tous ces capteurs sensoriels, nos yeux, nos oreilles, notre proprioception, nos pieds, qui nous permettent de, en permanence, comprendre notre environnement, notre nez également, qui sent, pour comprendre notre environnement, pour pouvoir être dans le mouvement, pour nous aussi, trouver la meilleure voie, la voie la plus agréable qui va nous permettre de nous développer au mieux, de nous sentir plus heureux. On est en permanence dans notre vie en quête de ce bien-être, de ce petit coin de paradis comme l'acidie. Alors, c'est vrai que pour nous, normalement, on ne va pas le digérer. Une fois qu'on aura atteint notre petit coin de paradis, on ne va pas digérer notre cerveau, mais ça peut se comprendre que cette petite bête, elle n'en ait plus besoin de son cerveau. Un cerveau, ça consomme une énergie phénoménale. Si elle n'en a pas besoin, je ne vois pas l'intérêt de le garder. Mais par contre, pour nous, en tant qu'être humain, c'est vraiment une compréhension intéressante de voir que si on a ce cerveau, il est vraiment là pour nous mettre en mouvement, et que le mouvement fait partie de la croissance de notre cerveau également. Et ça prend vraiment un sens important. On voit bien dans les maladies neurodégénératives, quand les gens atteints d'Alzheimer se retrouvent comme ça, prostrés, très vite, n'ont plus d'envie, n'ont plus d'élan pour aller dans la vie, et qu'on voit certaines personnes à qui on remet un peu de musique et qui, à ce coup, se lèvent et se mettent à danser, voire même reparlent normalement, alors que ça fait des semaines, des mois, voire des années, qu'ils n'ont plus de comportements « normaux », c'est-à-dire dans le mouvement. Donc c'est vraiment une chose très, très importante de comprendre que notre cerveau est là pour le mouvement, et que notre mouvement va évidemment entretenir notre cerveau. Donc on est bien sûr connecté pour penser, mais on est connecté surtout pour bouger. Et ça, c'est vraiment très, très important. Je vous recommande, pardon, les petites activités de Break Gym qui vont vous permettre de maintenir ce mouvement, parce que finalement, le mouvement, c'est la vie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada